On quitte le Grand Trois pour la ville de Trois. Il annonce aujourd'hui des 4 candidats retenus pour réaménager la bourse du travail. Ce sera Casino, Eiffage, Bouygues ou le groupe Frais. Le bâtiment fait actuellement l'objet de travaux en vue de l'installation d'une ancienne commerciale. Ces groupes devront présenter leur projet d'ici début mai. Une extension est prévue à l'arrière du bâtiment. A terme, la surface s'étendra sur 5000 m2. Dominique Boisseau, maire adjoint en charge de la requalification urbaine, justifie ce choix au micro de Marie Le Guillou. Petit à petit, notamment à la place Jean Jaurès, la rue Colbert et la rue Collène-Driand se sont déconnectés de la rue Misola alors qu'ils étaient historiquement un secteur marchand important. Donc tout le projet porte sur cette reconnexion de ce secteur de la ville pour revenir renforcer la structure commerciale principale qui est la rue Misola. Les enseignes appelées à s'installer dans les mètres carrés à créer seront forcément, en tout cas en grande partie, des enseignes nationales et à considérer comme étant une opération locomotive. Et ces flux marchands, après, bénéficient à tout commerce indépendant qui se trouve dans les rues connexes. Et à ce propos, on connaîtra demain le résultat d'une votation citoyenne qui dénonce justement la transformation de la Bourse du Travail en pôle commercial. Votation organisée par l'opposition municipale, notamment et la conseillère communiste Anna Zajac en particulier. Sous-titrage Société Radio-Canada